Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 6 d'un atelier dans une cave, épisode décisi puisque dans cet épisode on va couler la dalle et au moment où je vous parle tous les préparatifs ont été effectués et on va couler la dalle demain. Alors pour couler cette dalle je me sentais pas de le faire moi-même parce que j'ai jamais fait ça auparavant. Si j'avais eu à couler une dalle en extérieur dans des conditions un peu plus cool, je l'aurais tenté. Là franchement on est dans une cave, j'ai vraiment envie d'avoir une belle finition de surface, j'ai pas envie de me rater. Alors je me fais aider, je me fais aider par deux maçons et c'est eux qui ont pris les préparatifs en main. Donc je vais vous expliquer un petit peu leur choix. Alors pour ceux qui auraient aimé que je mette une dalle en chaud et ben malheureusement ça va pas être le cas puisque j'ai choisi le béton. Donc les maçons ont choisi de mettre du treillis soudé, c'est ce qu'on voit ici. Donc il y a du treillis soudé de partout. Avant on avait les galets de 20-40. Ils ont mis une couche de bidim. Alors pourquoi du bidim et pas du polyane ? Je leur ai posé la question parce que c'est vrai que moi tout bêtement j'aurais mis du polyane, un petit peu comme tout le monde. Mais ils m'ont expliqué qu'avec le polyane ça retient l'eau et l'eau peut remonter à la surface de la dalle et ça peut faire fissurer la dalle. Voilà si vous avez des avis là dessus n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et donc sur les côtés ils ont mis ce qu'ils appellent de la bande de relevé. C'est une bande en mousse qui est franchement pas hyper épaisse. Ça doit faire aller 5 mm. Et ça va on va dire désolidariser la dalle des murs. Le gros tuyau que vous voyez ici c'est un tube en pvc. Donc c'est le tube qui va servir à faire couler le béton depuis le soupirail. Donc là il n'est pas terminé d'être préparé. On va découper le tube de manière à le faire ressortir dans la rue. Et voilà donc tout ça, ça sera fait demain un petit peu avant que le camion toupie arrive. Sur le regard qu'on voit ici on a fait un trou de manière à mettre un boulon pour pouvoir ensuite soulever le regard une fois que tout le béton sera coulé et qu'on pourra plus du tout accéder sur les côtés. Ce qu'on peut dire également c'est concernant les bouches d'entrée et de sortie du hérisson ventilé. On a rajouté les morceaux de tuyaux de pvc qu'on a mastiqués. Ça permettra d'éviter que du béton ne vienne s'engouffrer dans les drains. Et une fois que la dalle sera coupée, je couperai à ras les tubes de manière à ce que ce soit bien propre. Voilà, il n'y a plus qu'à ! Nico ? Ouais ? Tu as une goulotte là qui vient là ? Là je vais mettre le tuyau là, je vais le couper là. Ah ouais ? Après la goulotte elle va venir en ras, il attend 5 minutes. Il attend 5 minutes. ça suit. Non rien n'est de paljon. Il parking. On aalière sous la route. 5 20 5 30 65 14 25 12 60 31 34 29 Sous-titrage ST' 501 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 C'est ce qu'il reste dans le bureau ! Ouais, il faut le mettre dans le bureau. Attends, j'y vais, j'y vais, c'est bon ? Non, c'est ce qu'il reste dans la chaîne. C'est ça que j'ai fait couler, moi. Là, c'est dedans, on va préparer des seaux. Attends, mâle-le, tu en faisais partout. Ouais, c'est le bureau. Je te vois, c'est le bureau. Passe la palette, voilà, là. Non, c'est bon, c'est bon ? T'as lu ça ? Je vais te le montrer aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les prochaines étapes, ensuite, ça va être de finir de décrouter les parties du mur qui étaient encore cimentées. Donc ce que je ferai ensuite, c'est que je poserai des cloisons en USB tout le long, enfin sur le maximum de surface de mur et je laisserai une lame d'air entre la cloison en USB et le mur. Et sur ces panneaux en USB, j'installerai des French cleats, des taquets à la française, un truc très à la mode chez les youtubeurs et chez les makers. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent déjà ce que c'est, mais en tout cas, si vous ne savez pas, vous le verrez dans les prochains épisodes. En attendant le prochain épisode de CAV, je pense que je ferai des épisodes sur le soudage. Et en attendant, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ! Ciao !